On parle souvent de plateforme, plateforme digitale, ce qui occasionne souvent la panique de certaines personnes. Qu'est-ce que c'est une plateforme digitale ? Alors une plateforme digitale pour organiser un événement digital, ces fameuses nouvelles plateformes qui ont émergé depuis un an et qui n'existaient quasiment pas avant ou en tout cas pas sous cette forme-là, ça va être le carrefour de tous les participants et de toutes les expériences de l'événement, que ce soit en amont, en live ou après. Et donc évidemment, c'est un site web, bien entendu, mais c'est un site web qui va avoir un certain nombre de fonctionnalités, ça c'est la partie visible de l'iceberg. En dessous, on va trouver les fonctionnalités assez traditionnelles qu'on avait avant dans les plateformes de management d'événements, c'est-à-dire de la gestion d'inscription en général, de la gestion de communication pour envoyer des emails d'invitation, avoir les réponses comme il faut, de la gestion de contenu pour afficher le programme des speakers. Donc vraiment, le participant, c'est à cet endroit qu'il va trouver toutes les informations de l'événement avant, pendant, après, recevoir les emails, s'abonner. Pourquoi pas maintenant des plateformes de communication, de chat, de plus en plus de plateformes ont du chat avec des exposants entre les participants. Et puis, bien sûr, l'intégration du streaming, du streaming et du live. Très important. Le streaming qui vient du studio, souvent en télé, qui est envoyé à un opérateur de streaming, qui est une machine à distribuer les flux pour les participants, avec cette notion de latence, et qui distribue aussi dans le lecteur l'interactivité. Parce qu'il faut qu'au même endroit, le participant puisse interagir, répondre aux votes, aux questions, aux réponses. Et donc, la plateforme, ça va être ce carrefour qui agrège l'ensemble de ses fonctions. Et je n'ai pas tout cité, puisqu'évidemment, il y a aussi la partie avec les sponsors, avec les exposants pour les salons, etc. Aujourd'hui, ça devient incontournable d'avoir une plateforme pour son événement digital, si on veut s'assurer d'une expérience fluide pour l'ensemble de ses participants. Mais toutes les plateformes ne font pas la même chose. Et donc, il faut savoir, être clair sur son cahier des charges, quels sont ses besoins, pour pouvoir aller sélectionner la bonne plateforme. Merci Julien. Si on veut en savoir plus, c'est quoi la formation en événements digitaux ? Alors, la formation qui est probulguée par la Live Team, qu'on a créée depuis maintenant presque un an, cette formation, l'objectif principal, c'est de donner les clés pour comprendre. Et donc, savoir concevoir, c'est avant tout comprendre l'ensemble des mécaniques, d'abord techniques, il y a pas mal de techniques dans ces événements digitaux. Donc, la mécanique en amont, les plateformes, les studios, le streaming, la connectivité, la gestion des speakers, les plateaux télé. Donc, un certain nombre d'environnements qui sont nouveaux pour les acteurs de l'événementiel. Et donc, leur donner les clés de compréhension pour qu'ils soient capables, quoi ? Évidemment, de produire en live, de concevoir, mais aussi de créer l'écriture, puisque les narrations sont différentes, les rythmes sont différents. Et puis, bien sûr, de maîtriser les budgets, parce que très souvent, la contrainte numéro un des organisateurs, c'est de comprendre le budget pour bien cadrer avec son client, sachant que derrière, la plupart des organisateurs sont agiles et savent toujours trouver les compétences techniques. Mais encore faut-il comprendre le cadre. Donc, vraiment, l'objectif de la formation, c'est de donner les clés de lecture de tout le cadre technique pour ne pas se faire enfumer, pour être capable de piloter et concevoir un événement, piloter le budget et avoir les bonnes compétences au bon endroit. Merci. 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 Merci.